Bonjour. Je suis heureux de participer à cette excellente campagne « E-Skills for Jobs ». Parce que aujourd'hui, dans le 21e siècle, plus et plus, par la connexion digitale, les gens ne peuvent pas obtenir des opportunités professionnelles. Mais ils ont besoin d'avoir des opportunités. L'Economique et Sociale Comité européenne est très profonde dans les projets et les programmes pour développer une agenda digitale pour l'Europe. C'est une priorité de Jean-Claude Juncker, le président de l'Europe. C'est aussi la priorité de la presidencie latvienne. J'ai été heureux de participer à la presidencie latvienne à des visites où nous voyons que dans les petites villes, il y a des programmes, grâce à l'E-Skills, pour apporter des gens dans le marché du travail, des personnes âgées, des jeunes, des personnes qui exclutent des femmes, des personnes âgées, des personnes âgées, des personnes âgées, qui vont aider à obtenir un travail et à obtenir leur possibilité, leur opportunité dans leur vie. Donc, je vois vraiment que les salles de l'E-Skills devraient être présentées, promouvenues pour tout le monde. L'E-Skills est limité à des personnes âgées dans les grandes villes. Les salles de l'E-Skills devraient être pour tout le monde, où il vivait. Il peut vivre dans les zones rurales, par exemple, où ils semblent être exclues. Parmi les salles de l'E-Skills, ils auraient la même possibilité, la même opportunité que les gens vivent dans les grandes villes. Et je pense que, grâce à ses salles de l'EU, pour tout le monde, où il vivait, nous donnons vraiment la chance d'avoir une chance équitable pour tout le monde. C'est l'un des projets, un agenda digital, oui, mais une Europe cohésion aussi. C'est notre commitment, l'engagement du Comité européenne économique et social. Merci beaucoup.